Partir, larguer les amarres et parcourir les océans au gré du vent. Qui peut se vanter de n'avoir jamais ressenti un tel désir ? Depuis l'aube des temps, la fascination du grand large et les rêves qu'ils soulèvent pousse les hommes à s'aventurer de plus en plus loin au-delà de l'horizon. Au XVIe siècle, époque des grandes découvertes, les navigateurs repoussent les frontières du monde connu. Vasco de Gama contourne l'Afrique, double le Cap de Bonne-Espérance et met le Cap vers les richesses de l'Inde et de la Chine. À l'Ouest, franchissant le détroit qui porte aujourd'hui son nom, Fernando Magellan découvre l'océan Pacifique. Pendant des siècles, voiliers et vapeurs suivent les routes ainsi tracées par les premiers navigateurs. L'immensité océanique qui sépare l'Amérique du Sud de l'Afrique demeure désespérément vide. Personne, à l'exception de quelques explorateurs, aventuriers ou chasseurs de baleines, ne met le Cap vers les îles subantarctiques que balaient les vents puissants des 40e rugissants et des 50e hurlants. Petits cailloux jetés par des dieux voyageurs craignant peut-être de ne pas retrouver leur chemin, les Malouines, la Géorgie du Sud et Tristan d'Acunia, l'île habitée la plus isolée du monde, sont comme des phares éclairant une route invisible qui relie le Cap Horn au Cap de Bonne-Espérance. En compagnie d'un petit groupe de passagers passionnés par la nature australe, nous allons embarquer à bord d'un navire de croisière expédition, le Lirial. Mené par un capitaine aventurier, entouré d'une équipe de scientifiques, nous partons pour une traversée d'anthologie entre les glaciers de la Terre de Feu et les rivages colorés de l'Afrique du Sud. Un voyage initiatique à la découverte des paradis perdus de l'Atlantique Sud. C'est à Buenos Aires que commence notre voyage. Ce détour par la capitale argentine, c'est pour nous une façon d'approcher avec précaution la Patagonie et la Terre de Feu. Il faut s'habituer à l'idée que nous allons bientôt poser le pied sur un petit bout de terre que pendant des siècles les hommes ont considéré comme le bout du monde. Coqueterie de voyageurs ? Peut-être. Pourtant, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les Argentins eux-mêmes ont détourné leur regard de ces immenses territoires du Sud battus par les vents et peuplés de quelques misérables tribus indiennes. Buenos Aires ne rêve alors que d'une chose, devenir la plus occidentale des métropoles sud-américaines, de ressembler à Madrid, Londres et Paris. C'est un petit bout de terre qui est un petit bout de terre qui est un petit bout de terre. Avec la rénovation des docks, Porto Madero, l'ancien port, est devenu l'un des quartiers les plus chics de la ville. C'est là que l'anthropologue Alejandro Grimzo nous a donné rendez-vous. Le pays a toujours été imaginé par ses pères fondateurs comme un pays européen, le pays européen d'Amérique du Sud. C'est pour cette raison que Buenos Aires a ce paysage urbanisé, avec le centre-ville, la recoleta. Et donc tous les gens qui se promènent ici, dans ces rues, se disent « Ici, c'est l'Europe ». Mais quel regard les habitants de Buenos Aires, les porteños, portent-ils aujourd'hui sur la Patagonie ? L'idée poétique de « Bouts du monde » a-t-elle une place dans leur imaginaire ? Il y a une expression populaire que les Argentins utilisent chaque jour qui dit que l'Argentine est le cul du monde. On est loin de la tête et du centre du monde, donc l'image de l'Argentine se confond avec celle de la Patagonie, située à l'extrême de cette terre, et avec la terre de feu qui est elle-même au bout de la Patagonie. Il y a quand même 1500 kilomètres entre le nord de la Patagonie et la terre de feu. Je me suis toujours dit, comme n'importe quel Argentin, qui n'a jamais été à Oshuaïa, qu'en arrivant là-bas, on est au bout du monde. Mais quel est le monde qui s'arrête là-bas ? Avec ces petites maisons aux façades colorées, la Boca est l'un des quartiers les plus touristiques de la ville. C'est là, au début du XXe siècle, dans ce qui n'est alors qu'un labyrinthe de ruelles malfamées, un repère de bouge et de bordel, que le tango prend son envol. Les marins des cargos descendant le Rio de la Plata portent cette musique nostalgique et sensuelle aux quatre coins du monde. Loin des clichés touristiques de la Boca, le tango fait toujours battre le cœur des Porteños. La nuit venue, dans les quartiers populaires, ils se retrouvent toutes gênés. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons quitté Buenos Aires avant l'aube. Dans l'avion qui survole la Patagonie, nous tentons de reprendre le cours de notre nuit, la tête collée au hublot. Avant même de commencer ce voyage, nous avions déjà largué les Amars. Il suffisait de poser notre regard sur une carte de la Terre de Feu pour faire surgir de notre inconscient, comme par enchantement, les noms de Magellan, Drake, Cook, Tarwin et du Cap Horn. Trois heures trente plus tard et 2500 kilomètres plus loin, nous atterrissons à Ushuaïa, la ville la plus australe du monde. Ushuaïa est une ville moderne, avec ses supermarchés, ses hôtels, ses restaurants. Mais derrière le décor en trompe-l'œil de la modernité, les montagnes, les glaciers, l'océan et les îles racontent toujours la même histoire et portent toujours les mêmes rêves d'aventure. Cela fait plus de dix ans qu'Étienne Garcia, le commandant du Lirial, navigue durant l'été austral dans les chenots de Patagonie ou les glaces de l'Antarctique. Et pourtant, à chaque fois qu'il revient à Ushuaïa, c'est toujours avec le plaisir et l'enthousiasme d'un débutant. C'est quand même quelque chose. Le film d'El Mundo, quoi. Le bout du monde, le sud de la terre de feu. Donc effectivement, ça éveille la curiosité. T'as bien de la chance d'y aller. Et donc, ça reste quand même un lieu mythique, un lieu qui est toujours en mouvement, même si effectivement la ville s'est développée. Au début du XXe siècle, cette ville de pionniers et d'aventuriers abrite un bagne militaire. Active jusqu'en 1940, la prison abrite désormais le musée maritime de la ville. C'est là que le commandant a rendez-vous avec Carlos Pedro Veiro, le directeur du musée. Hola. Hola, Carlos. Seigneur Carlos Veiro. C'est le capitaine de la Garcia de l'embarque Lirial. Ici, pour moi, c'est la ville du bout du monde. Mais pour vous, est-ce que c'est toujours le Ushuaïa que vous avez connu il y a une vingtaine d'années ? La ville a beaucoup changé. Mais c'est toujours la ville du bout du monde. Parce que c'est ici que se termine le monde occidental. Le musée raconte l'histoire d'Ushuaïa et de la terre de feu. Celle écrite par les grands navigateurs comme Magellan, Francis Drake ou les marins anonymes embarqués à bord des Caporniers. Mais c'est aux Indiens de la terre de feu que Carlos a consacré l'essentiel de ses recherches. Les Onas et les Yagans, peuples du bout du monde, aujourd'hui disparus. C'est incroyable. Mais les Yagans savaient qu'ils vivaient là où se termine le monde. Parce que, pour eux, tous les autres vivaient au nord. Les Onas, l'autre nom de la tribu Selkman, veut dire homme du nord. Donc ils savaient qu'ils étaient à l'extrême sud, et qu'au-delà, il n'y avait rien d'autre. En fin de journée, nous quittons Ushuaïa et commençons notre navigation dans le canal de Beagle pour rejoindre l'océan Atlantique. C'est pour moi l'éloignement qui va faire que je vais appréhender ce voyage différemment. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 24 heures d'import, etc. Et c'est vrai que c'est cette dimension partir au large qui va faire la différence pour moi, capitaine de la navire. Au cours de la soirée, le commandant s'arrête dans la petite ville chilienne de Puerto Williams. La prochaine station-service est à 8 500 km en Afrique du Sud. Il faut donc faire le plein de carburant avant de quitter la terre de feu. Prochain arrêt, les Malouines, 750 km au nord-est. Après une journée de navigation, Stipple Jason apparaît dans les lueurs de l'aube. Les Malouines sont connues des Espagnols, des Anglais et des Hollandais dès le XVIe siècle. C'est pourtant aux Français Louis-Antoine de Bougainville qui jettent l'ancrysie en 1764 que ces îles doivent leur nom. Une façon de rappeler que les pêcheurs de Saint-Malo furent les premiers à s'y installer durablement. La grande majorité des 3 000 habitants des Malouines vit à Port Stanley, la capitale. Inhabité comme la plupart des 780 îles et îlots de l'archipel, Stipple Jason est un paradis naturel abritant une faune d'une étonnante richesse. C'est assez étonnant de voir toute cette faune ici parce que quand on se balade, c'est que de l'herbe rase, on a un peu de ce qu'on appelle le tussoc, les grandes herbes. On se dit que ce n'est pas le milieu le plus favorable à la vie. Mais en réalité, là, il y a un courant qui vient de l'Antarctique et les eaux qui viennent d'Antarctique, ce sont des eaux extrêmement riches, c'est-à-dire qu'elles sont froides, elles sont pleines de nutriments. Toute cette vie remonte à la surface et ensuite, c'est envoyé dans toutes les petites fjordes et dans toutes les îles des Malouines. Dès qu'il le peut, le commandant quitte la passerelle pour aller marcher au milieu de la nature. Il a déjà jeté l'encre à Stipple Jason, l'île des Albatros, mais c'est la première fois qu'il peut découvrir ces oiseaux étonnants en compagnie d'Alain Bidard, l'ornithologue de l'expédition. Mais là, c'est hallucinant, là ! C'est la plus grosse colonie d'Albatros à sorcelles noires de toute la planète, en fait. Allez, on va aller, on va se rapprocher un peu. Donc là, c'est des poussins, ils ont à peu près un peu plus de trois mois. Donc lui, il vient retrouver son poussin qui l'a retrouvé quasiment du premier coup, là. Et voilà, là, vous avez un nourrissage. Donc l'adulte, le jeune, en tapant sur le bec, produit un réflexe de régurgitation. Donc ils vont faire ça toute la journée, là. Il y a les premiers adultes qui arrivent de la matinée pour nourrir les poussins. Ils ont un poussin chacun. Et donc là, dès que le nourrissage sera terminé, il va redécoller, il va reprendre, il va repartir en mer pour aller chercher la nourriture. Et à quelle période, à peu près, les juvéniles seront aptes à voler, là ? À mon avis, c'est à peu près dans moins d'un mois parce qu'ils sont en train de muer. Les labs sont à l'affût. En attendant d'avoir la force de s'envoler, les juvéniles demeurent des proies de choix pour ces rapaces. Au total, le chiffre n'est pas certain, mais sur Stipelgesan, c'est plus de 100 000 couples reproducteurs. Donc là, on parle toujours du couple chez les oseaux de mer. Et ça, c'est l'île des îles. Mais après, il y a tout le groupe des îles de Jason. Et là, sur l'ensemble des îles, c'est 230 000 couples reproducteurs. Les albatros ne pondent qu'un seul oeuf. On comprend dès lors qu'il soit l'objet de toutes les attentions. Déposé dans un nid en forme de coupelle de boue séchée, il est couvé par les deux parents. En quelques mois, la petite boule de duvet gris va devenir un bel oiseau dont l'envergure peut atteindre deux mètres cinquante. La journée s'achève. Les habitants de Stiplejay Zone nous regardent partir avec une certaine indifférence. à l'exception peut-être des albatros qui accompagnent notre départ en dessinant des arabesques dans le ciel. Au cours de la nuit, nous avons quitté Stiplejay Zone pour Grave Cove, notre seconde escale au Malouine. On va rentrer dans ce qu'on appelle le Wolligot. C'est un passage étroit, souvent accompagné par les dauphins, un petit peu de courant. Très spectaculaire. En plus, aujourd'hui, il y a un ciel bleu dégagé. Britanniques depuis 1833, les Folklands sont revendiqués par les Argentins. Pour eux, ce sont les Malvinas. Ce différent est à l'origine de la guerre de 1982 entre les deux pays. Depuis cette date, l'Argentine, vaincue, maintient fermé l'espace aérien vers les Malouines. C'est donc en bateau que la plupart des touristes arrivent ici. Le commandant a jeté l'encre devant la plage de sable blanc de Grave Cove. Entouré de son équipe, Delphine Ores, la chef d'expédition, organise le débarquement des passagers. Ce matin, c'est très compliqué parce que très glissant, beaucoup de laminaires, ces algues dans l'eau qui se prennent dans l'hélice du moteur et qui l'enrayent. Aujourd'hui, ça va être de bien viser. Il y a du vent qui se lève. Il ne faut pas laisser le Zodiac dériver trop à l'approche de la plage. Après, non, c'est relativement simple pour encadrer les gens. La marque est très facile aujourd'hui. Il faut suivre les manchots papaux. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Après avoir passé de longues années à naviguer autour du monde sur leur voilier, Marie-Paul, Hugues et leurs enfants décident de jeter l'angre à Grève-Cauve. Seuls sur cette île, les marins deviennent éleveurs et s'occupent d'un troupeau de 5000 moutons. Loin de Port Stanley, où est regroupée la presque totalité des 3000 habitants de l'archipel, se sentent-ils parfois isolés ? L'isolement, oui, on est isolés, mais en même temps, on a quand même une route qui arrive jusque chez nous et si un jour, on a envie d'aller voir des amis, on va voir des amis. Il y a des fêtes, on se retrouve ensemble, etc. Donc, l'isolement, oui, on est isolés, mais je pense que parfois, il y a sûrement des gens à Paris qui sont plus isolés que nous au milieu de leur immeuble, parce qu'ils ne voient personne. Il y a une énorme liberté. C'est un luxe aujourd'hui, même dans toute l'île de l'Ouest, il n'y a pas de police. Par exemple, nos enfants ont appris à conduire à 13 ans et ils conduisaient à la Land Rover pour aller voir les amis. De temps en temps, en hiver, ça fait des journées parfois un petit peu longues justement parce qu'il fait froid et qu'on fait chaud. Mais en même temps, il y a tellement... Après, on part en moto pousser les moutons et on est là-haut avec toutes ses îles et ses vues magnifiques et c'est tellement sauvage que ça remplit la vie et on est heureux. Nous avons passé la nuit à l'Ancre en face de Grave Cove. Au matin, après une courte navigation d'à peine 20 kilomètres, nous arrivons à West Point, Thaïlande. Arrivés sur le rivage avec le premier Zodiac, nous restons un long moment à observer dans un silence quasi religieux le réveil de la nature. Mélanie, la géologue de l'expédition, est sous le charme de ce paysage. Les îles des Malouines ont été une grande surprise pour moi parce que je n'étais jamais venue dans l'Atlantique Sud et ce que j'ai vu au cours des semaines précédentes, c'est l'Antarctique. Alors avec des paysages épiques, avec des montagnes qui tombent dans l'eau, des montagnes très hautes, beaucoup de neige et en fait d'arriver au Malouine, c'est un paysage qui est très vert avec des pentes assez douces, avec des roches très claires et beaucoup de lumière et puis alors ce qui n'a rien à voir avec la géologie, mais ici on sent la nature, on sent les herbes, on sent les animaux, on sent les fleurs et c'est vrai que pour moi c'est une grande surprise. Ça ne me fait pas penser à quoi que ce soit que j'ai vu jusqu'à présent et je trouve ça magnifique et très dépaysant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. C'est très hospitalier finalement. Progressivement, les premiers passagers débarqués des Zodiacs gravissent le sentier qui mène jusqu'à la maison de Jackie et d'Alan. Comme Marie-Paul et Hugues, leurs voisins français, ils élèvent des moutons. La ferme appartient à un riche propriétaire installé à Port Stanley, mais ils nous accueillent comme s'ils étaient chez eux. Le chef d'expédition est le fermier. Oui, mais il est plus souvent sur Facebook que moi. C'est un fermier très moderne. Oui, on essaie de l'être. Sur l'île, on a le téléphone, la télévision, Internet. On est donc totalement connectés au reste du monde. On est trop occupés pour penser à notre isolement. On a tellement à faire chaque jour. On s'occupe des animaux, on s'occupe des animaux, les oiseaux, avec la maintenance de la ferme. Mais ce qui maintient l'activité dans une île comme celle-ci, c'est le tourisme. et la vie, c'est le tourisme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le thé et les gâteaux, c'est une tradition très ancienne au Falkland. Pourquoi je fais ça ? Pour le plaisir de vous recevoir. Je vois que vous appréciez mes gâteaux, et puis je prends plaisir à faire ça. Parfois, bien sûr, c'est bien de partir en vacances, d'être anonyme, d'aller dans un endroit où personne ne vous connaît. Ici, on n'est que tous les deux, mais les Falklands, c'est tout petit, et tout le monde se connaît. Oui, c'est agréable de partir loin de temps en temps. L'heure du départ approche. Delphine ne sait pas si elle reviendra un jour à West Point. Qu'importe, ses amis du bout du monde resteront ses amis. Si on ne se voit pas souvent, pour des raisons évidentes, on garde un lien. Alors, au cours de l'année, on essaye de le garder, bien sûr, mais chacun est très occupé. Mais ça peut être des petits messages, avec la façon moderne de Messenger, d'autres moyens sur Internet. Et puis, quand on se retrouve pour de vrai, c'est un peu comme si on ne s'était pas quittés. C'est un peu comme si on s'était vus la veille. C'est des vraies amitiés. Faites un bon voyage, et merci d'être venus. Nous avons repris le cours de notre voyage. Durant les longues heures de navigation, les passagers suivent des conférences ou se reposent dans leur cabine. Jean-Louis préfère s'installer à l'arrière du bateau pour s'adonner à sa passion, l'aquarelle. Et le fait est qu'il a un joli coup de pinceau. On est sur l'arrière du bateau. Je viens de faire le sillage avec les oiseaux. Il n'y en a pas beaucoup, je ne les ai plus imaginés. Alors voilà, c'est ça le problème. On n'a pas toujours, surtout quand c'est des sujets mouvants, ils viennent et ils repartent. Ils ne reviennent pas. Il faut continuer parce qu'on n'a pas fini. Parce que j'ai fait le petit cottage à West Point Island, au Falklands, où on s'était arrêté. Ça a quand même une autre vie que toutes les photos, je pense. Nous faisons route vers Saunders Island. Dernière escale aux îles Malouine pour admirer les élégants manchots papous avant de prendre le large en direction de la Géorgie du Sud. En mettant le cap vers la Géorgie du Sud, le voyage prend une nouvelle dimension. Nous quittons l'océan Atlantique pour les eaux froides et riches en plancton et en nutriments de l'océan Austral. Nous franchirons bientôt la zone de convergence, une frontière invisible qui marquera notre entrée dans la zone antarctique. La température à l'extérieur et l'eau de mer est à peu près identique, 8 degrés. Donc on est encore loin de la convergence que nous passerons probablement demain matin. Et à ce moment-là, on va rentrer dans la zone antarctique avec une température qui descendra aux alentours de 1 ou 2 degrés. Le grand salon du Lyrial, habituellement si calme, est en proie à une curieuse agitation. On a passé deux jours au Malouine, dans des endroits où il y a beaucoup de tussocs, d'herbes, de graines, de pollen. Donc il faut qu'on essaye d'enlever tout ce qu'on peut au mieux de nos capacités, surtout des bottes, des vestes et de tous les vêtements que les passagers vont porter à l'extérieur. Il faut vraiment qu'on s'assure que tout soit propre pour ne pas amener d'espèces invasives en Géorgie du Sud. Tous les bateaux qui croisent dans la zone antarctique sont soumis au contrôle d'un organisme onusien, IAATO. Delphine réunit tous les passagers au théâtre pour leur expliquer les raisons de cette procédure un peu contraignante. Alors bien sûr les membres IAATO, c'est toujours intéressant à savoir, sont présents au Conseil des Nations de l'Antarctique. Le but c'est de montrer que les touristes se comportent aussi bien, sinon mieux que des scientifiques, puisqu'ils sont encadrés. Et vraiment continuer à ce que nous ayons accès à ces terres si belles, que nous avons envie de protéger mais aussi de partager avec vous. Équipe de naturalistes et équipages, tout le monde est mobilisé pour permettre au débarquement d'avoir lieu. Tout semble en ordre, à l'exception d'une grosse dépression qui fait son apparition sur les écrans de la passerelle. Pour l'instant, la nouvelle ne semble pas inquiéter le commandant. Avec Delphine, la chef d'expédition, il prépare le premier débarquement. Tout doit être fait pour ne pas rompre la magie du voyage. Donc, à priori, au niveau timing, on devrait y être vers 6h30. Là, on marche bien, on marche 15 nœuds, il fait beau. Donc, si on peut se garantir deux belles manchotières, du paysage et tout ça, ce serait super. C'est fabuleux de traverser l'Atlantique, déjà en soi. C'est un voyage, que ce soit sur un voilier, un navire confortable comme le nôtre. Ça reste une expérience, je trouve très forte de se retrouver aussi isolée. Deux jours et 1600 kilomètres depuis le départ des Malouines, nous arrivons en vue de la Géorgie du Sud. La force de la Géorgie du Sud, c'est le contact avec les animaux. Donc, j'ai vu des gens pleurer tellement le choc est immense. On ne s'attend pas à la Géorgie du Sud. La Géorgie, moi, la première impression, c'est un décor qui vous prend les tripes. Voilà, donc c'est toujours un grand moment. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à faire un petit appel pour réveiller les passifs. Hérissée de sommets culminant à plus de 2000 mètres, balayée par les vents des 50e hurlants, impressionnante de puissance et de beauté, la Géorgie du Sud, c'est le paradis de la faune australe. Il y a des règles très strictes en Géorgie. Si il y a trop de faune sur une plage, on ne débarque pas. C'est très, très contrôlé, mais c'est aussi ouvert. C'est très peuplé, comme à chaque intersaison. Vous pouvez marcher lentement jusque devant la colonie. On a juste besoin de placer quelqu'un pour réguler le trafic. C'est indescriptible. C'est pour ça que vous venez, en fait. La plage est mais couverte de manchots, de petites otaries. Là, je vois à la manchotière, il y a un trafic, mais de dingue. Voilà, vous voyez, parfois, il y a des petits rafales de vent qui viennent des montagnes. Il y a une régulation naturelle qui fait que beaucoup de gens, comme ma propre équipe, vont arriver là et se poser. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller nulle part. On se pose et tous les animaux viennent à vous. Nous emboîtons le pas un peu hésitant d'un petit groupe de manchots. Ces retardataires finissent par intégrer une colonne longue de plusieurs centaines de mètres. Comme attirés par une force occulte, ils suivent tous cette autoroute qui mène à la colonie. On était au Malouine. J'adore les Malouines. On était avec les Albatros, les Gorfou. Mais là, tout d'un coup, on arrive et c'est le choc du nombre. Il y a peut-être 60 000 couples de manchots royaux qui se reproduisent ici. On a tous les manchots qui sont en train d'aller vers la plage et qui font des allers-retours entre la plage et la colonie. Certains reviennent avec une espèce d'énorme ventre. Ils ont du mal à marcher. Et eux, en fait, ils sont pleins de poissons. Donc ils vont les nourrir, le poussin qui est dans la colonie et qui les attend. Un poussin avec tout le buvet marron, très caractéristique de cette espèce. Mais on peut les voir là. Certains ont vraiment vraiment du mal à marcher avec un gros ventre. C'est que ce sont des bons pêcheurs. La pêche a bien marché pour eux. Ils sont vraiment très beaux, tous ces manchots-là. Ils sont aussi assez grands. C'est-à-dire qu'ils font tous 90, 95 centimètres. Bien sûr, il y a des petites variations individuelles. Mais c'est aussi la façon dont se positionne un manchot. Il y en a certains qui s'étirent un peu. Il y en a qui s'affaissent. Il y en a qui bougent. Orange, gris, noir. Les magnifiques couleurs arborées par le manchot royal sont des attributs sexuels. La production des pigments colorés demandant beaucoup d'efforts. Les manchots les plus éclatants sont donc ceux qui possèdent la meilleure forme physique. Une façon assez simple de trouver un bon partenaire. Les manchots royaux ne font pas de nid, mais couvent l'œuf sur leurs pieds. Une maladresse ou un moment d'inattention et les rapaces se précipitent sur le festin. Boules de duvet marron perdues au milieu de la colonie, les poussins doivent attendre 18 mois avant d'arborer les belles couleurs de l'âge adulte. Un manchot, par essence, c'est curieux. Mais après, ils ne sentent aucune peur. C'est-à-dire qu'on n'est pas un prédateur. Ils ne sont pas programmés pour avoir peur de nous. Dans le passé, dans certaines îles, ils auraient dû avoir peur de nous. Puisque dans certaines îles subantarctiques, les manchots ont été exterminés pour l'huile. Ou certains ont été exterminés parce qu'ils étaient utilisés comme combustibles pour faire fondre la graisse des éléphants de mer. Au cours du XXe siècle, l'économie mondiale se tourne vers d'autres ressources situées dans le sous-sol de la planète. Les stations balénières de Géorgie du Sud ferment progressivement leurs portes. Les manchots, qui avaient été presque totalement exterminés, reprennent possession de leur territoire. Pour moi, c'est un endroit du plus magique que je n'ai jamais vu sur Terre. Avec des montagnes magnifiques et un environnement incroyable. Tous ces manchots. Cette multitude de manchots. C'est incroyable. Il faut être là, il faut être présent pour avoir cette sensation qu'on ressent tout de suite. Et on est émerveillés. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Comme les enfants. Oui, oui. Ce premier contact avec la nature subantarctique a été un moment d'intense émotion. Pendant un court instant, nous nous sommes pris pour des explorateurs. Rêves adolescents. Le monde est bien plus beau quand il est mystérieux. Je suis sûre qu'il y a des sommets qui n'ont pas été tous faits, tous parcourus. Et puis encore une fois, chaque jour, un peu une surprise. Donc, oui, une vraie expédition avec le confort de ce beau bateau. Poursuivant notre exploration, nous pénétrons dans la baie Fortuna. Comme un peu partout le long de la côte nord de la Grande-Île, l'océan s'est emparé des vallées abandonnées par le recul des glaciers. Le phénomène concerne l'ensemble des terres subantarctiques. Plus étonnante, en revanche, est l'histoire géologique de la Géorgie du Sud. Elle doit sa présence au milieu de l'océan Atlantique à un tour de passe-passe de la nature et de la mystérieuse dérive des continents. Alors ici, en Géorgie du Sud, on est dans un environnement complètement différent. Vous le voyez dans le paysage, ça n'a rien à voir. Et pour cause, c'est un petit fragment de continent qui vient d'à côté de la Terre de Feu, en fait. Alors que les Malouines venaient de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, quand les plaques tectoniques ont bougé, ces deux petits continents sont passés l'un par rapport à l'autre, donc en coulissage. Et ici, les roches qu'on voit, c'est des roches qui se sont formées en bordure, des roches édimentaires, qui se sont formées en bordure de la Terre de Feu et qui ont 100, 120 millions d'années. Donc on a un peu de tout, ça s'appelle des turbidites. Donc ça fait ces paysages assez incroyables, avec des morceaux de roches qui sont très durs, et puis plein de petites roches beaucoup plus friables qui recouvrent les sommets. On a aussi la vallée qui a été érodée pendant l'ère glaciaire. Le glacier recule depuis des années et ça a sculpté comme ça, laissé des moraines tout le long de la vallée, donc dans cette grande plaine. Les otaries à fourrure ont pris possession de cette vallée verdoyante et s'ébattent dans les petits cours d'eau alimentés par le ruissellement des torrents de montagne. Longtemps abandonnés aux chasseurs de baleines et aux trappeurs, c'est au tour des explorateurs de mettre le cap sur les régions polaires. Au début du XXe siècle, la conquête des pôles passionne les foules. En 1911, le Norvégien Roldamundsend atteint le pôle sud. Pour le Britannique Ernest Shackleton, qui a échoué à 100 km du but, la déception est cruelle. Mais l'homme a du caractère. Il relève donc un nouveau défi. Il veut être le premier à traverser le continent antarctique. Le 5 décembre 1914, Shackleton quitte la Géorgie du Sud à bord de l'Endurance. Le 15 janvier 1915, emprisonné dans les glaces de la mer de Vedel, l'Endurance commence à dériver. En septembre, le dégel printanier fissure la coque. L'eau s'infiltre et l'équipage doit quitter le navire. Le 21 novembre, l'Endurance, broyée, est avalée par la banquise. On associe la Géorgie du Sud avec l'Odyssée de l'Endurance et Ernest Shackleton. Je pense à Ernest Shackleton et son aventure, mais je pense aussi au commandant de l'Endurance, Worsley, qui a réussi la prouesse de faire quelques observations astronomiques pour retrouver la Géorgie. Le 9 avril, devant la fragilité de la glace, les canaux sont mis à l'eau. Après cinq jours d'une navigation épuisante, les hommes débarquent sur l'île Elephant. L'île est inhospitalière et située à l'écart des routes maritimes. Shackleton et cinq hommes reprennent la mer pour aller chercher du secours en Géorgie du Sud. Arrivé le 9 mai, c'est à pied, au travers de la montagne enneigée, qu'ils doivent finir le chemin pour atteindre les stations balénières de la côte nord. La traversée de l'Antarctique est un échec, mais l'aventure humaine, une victoire exceptionnelle. Depuis notre arrivée en Géorgie du Sud, les 40e rugissants se sont faits discrets. Nous poursuivons donc sereinement notre route le long de la côte vers Grytviken, le seul endroit habité de l'île. Géorgie du Sud, Au terme d'une lente navigation, les premières maisons de Grytviken apparaissent au fond de la baie. Fondée en 1904 par le norvégien Carl Anton Larsen, la station balénière cesse son activité en 1966. Une vingtaine de personnes vivent ici durant l'été austral pour accueillir les visiteurs, mais elles ne sont plus que deux pendant l'hiver. Une façon de marquer la présence britannique dans cette île du bout du monde. Grytviken est devenu un lieu de mémoire, celle de l'histoire balénière, mais également d'Ernest Shackleton qui meurt ici alors qu'il est en route pour une nouvelle expédition en Antarctique. Refusant les funérailles nationales en Grande-Bretagne, son épouse le fait enterrer dans le petit cimetière de Grytviken. Il y a un voyage qui est un voyage dans cette espèce d'univers naturel extraordinaire, mais c'est aussi les explorations et ça c'est la partie, je dirais, ethnologique. Et ça c'est important, c'est important d'honorer ces navigateurs qui sont venus à une époque où quand même les choses, les conditions étaient dures, ils n'avaient pas les moyens, l'instrumentation, les navires que nous avons maintenant. Donc je pense qu'honorer la mémoire comme on le fait pour Shackleton quand on est aussi en Antarctique, c'est important. C'est important pour nous marins, c'est important de faire partager cette mémoire aussi à nos passagers parce que c'est ça le voyage. Bon et c'est une histoire extraordinaire d'un point de vue humain, mais aussi une histoire maritime. Shackleton était irlandais, anglo-irlandais, et donc il beuvait, il aimait bien se retrouver avec ses hommes et boire du whisky irlandais. Et ses équipages, autour de la table, disaient « to the boss ». Et donc ensemble on peut dire « to the boss », on boit et on verse la fin du whisky sur sa tombe. To the boss ! Hop ! Voilà. Ah oui, il a tout vu, il n'est pas fait du go. Après deux semaines passées en immersion quasi totale au cœur de la nature subantarctique, la vision des vestiges rouillés de l'ancienne station baleinière est un cruel rappel de l'histoire du monde. Dans les stations baleinières de Géorgie du Sud, des centaines de milliers de baleines ont été exterminées, découpées et bouillies pour en extraire la graisse. La prise de conscience écologique, la préservation des espèces animales, la sauvegarde du patrimoine naturel sont des idées neuves. Pendant longtemps, l'homme s'est contenté de puiser sans état d'âme dans les ressources du sol et de la mer, comme nous le rappelle Sarah Leurcoq, la directrice du musée de Gritwicken. L'histoire de cette île est liée malheureusement à la surexploitation des ressources naturelles. Ça a commencé avec les phoques. Les premiers chasseurs de phoques qui sont venus ici les ont pratiquement exterminés. Puis les chasseurs de baleines sont arrivés et ils ont fait la même chose. Puis les pêcheurs russes ont épuisé les stocks de poissons, comme la bocas marbrée, et ça a continué à se répéter encore et encore. Donc quand on voit la taille de cette station baleinière abandonnée sur cette île, ça nous rappelle que si on gère mal nos ressources, ça peut vraiment mal finir. Je vis ici depuis plus de 20 ans. En tant que biologiste, j'ai toujours autant de bonheur. Quand je me lève et que j'ouvre mes rideaux, de voir les manchots royaux, les otaries à fourrure, les éléphants de mer. Dès que je m'absente, cette île me manque. Pour moi, il est impossible de se lasser d'un tel endroit. Une nouvelle fois, nous levons l'encre pour reprendre le cours de notre voyage. Le souvenir des moments d'exception que nous avons vécu au Malouine ou en Géorgie du Sud continue à vivre en chacun de nous. Moi qui suis un amoureux des oiseaux de mer, c'est un de mes voyages préférés en fait. On explore, on explore ces terres où quand même, il y a des choses qui ne sont pas encore bien cartographiées. Je lui dis au passager, chaque débarquement est un cadeau. Cette aventure est loin d'être terminée. Au cours des prochaines semaines, nous allons poursuivre notre exploration des paradis perdus de l'Atlantique Sud. Après de nouvelles escales en Géorgie du Sud, nous nous enfoncerons au cœur de l'océan. Accompagnés par les vents des 40e rugissants, nous mettrons le cap sur Tristan d'Acunia, l'île habitée la plus isolée du monde. Quatre semaines après notre départ de terre de feu aux confins de l'Amérique, notre voyage s'achèvera devant la ville du Cap, à l'extrême sud du continent africain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501